Salut à tous, c'est Nico, en vacances, bienvenue dans le 173ème épisode. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau chapitre de la méthode Google de Jeff Jarvis. Donc comme d'habitude j'ai préparé une petite présentation. Aujourd'hui c'est un chapitre qui s'intéresse à la distribution avec deux sous-parties, toujours dans lesquelles il essaye d'appliquer les lois de Google sur d'autres secteurs que le web. Et dans ce chapitre-là on va voir ce que donnerait une Google Cafeteria et un Google Shopping. Alors Google Cafeteria en fait il essaie de voir qu'est-ce que donnerait un restaurant en utilisant les mêmes lois de Google et en gros comment un restaurant aujourd'hui peut se servir de la vision du monde de Google pour améliorer son service client et puis améliorer également ses profits. Alors la première suggestion c'est de collecter beaucoup d'informations sur les commandes, sur également les avis. Donc essayez de récolter à chaque fois à travers de petits sondages ou de petits questionnements que pensent les clients. Donc là c'est pas du tout pour essayer de faire du mal à avoir un mauvais avis sur notre restaurant, c'est plutôt pour améliorer le tout. Donc c'est bien sûr accepter les avis défavorables et l'objectif premier c'est de s'en servir pour améliorer sa carte, améliorer ses produits. Donc bien sûr la seconde étape c'est d'utiliser ces informations. Donc par exemple de présenter sur la carte les notes qu'ont attribuées les clients aux différents plats. Et puis ça nous permettrait également de proposer de meilleures recommandations aux clients. Donc par exemple on aura établi des statistiques en sachant que si une personne a commandé tel plat, ensuite en majorité ils ont commandé tel autre plat et puis ils ont apprécié puisqu'ils ont donné des bonnes notes, donc on pourra plus facilement recommander un nouveau client qui a choisi ce premier plat, de commander ce second plat puisque là une majorité de personnes a apprécié. Donc on pourra comme ça fournir de meilleures suggestions aux clients. Alors bien sûr dans la collecte on va peut-être pas demander à tout le monde de répondre au sondage, l'auteur suggère de prendre 1% des clients. Donc en fait seulement les clients qui souhaitent améliorer le restaurant, on leur propose de répondre au sondage, ils acceptent. C'est la loi des 1% de Wikipédia parce que sur Wikipédia environ 1% des utilisateurs améliorent le contenu, donc ils viennent sur Wikipédia et puis parfois ils modifient le contenu, ils l'améliorent, ils complètent les articles, etc. Donc c'est pas beaucoup 1% mais si on ramène ça au nombre total d'utilisateurs de Wikipédia ça fait quand même une masse de personnes et puis ça peut améliorer le tout. Alors ensuite la suggestion suivante c'est quelque chose qui peut être vu assez difficilement par certains types de restaurants, il faut vraiment voir ça d'une manière assez moderne, c'est en gros de développer son réseau de restaurants. Parce qu'une personne ne va pas tous les soirs dans le même restaurant, on aime bien changer un petit peu d'air et donc c'est souvent bien si on est habitué dans un restaurant qu'on apprécie, si ce restaurant-là nous conseille un autre, et bien on va être plus à même d'aller dans cet autre restaurant. Et si on a un réseau de partenaires comme ça, on va pouvoir avoir ces autres restaurants qui nous conseillent leurs clients de venir chez nous. Donc ça c'est sympa mais ça implique aussi le fait qu'on doit se spécialiser, de réduire par exemple sa carte. C'est un des fameux conseils de Gordon Ramsay, c'est le mec qui présente Cauchemar en cuisine et la version originale. Quand il arrive dans les restaurants, une des premières choses qu'il fait, c'est de voir quels sont les plats préférés des clients et il réduit la carte en conséquence parce que souvent, une des fameuses erreurs, c'est de proposer trop de choix. Et quand on propose trop de choix, on perd un petit peu les clients parce qu'ils sont perdus, ils n'arrivent pas à typer le restaurant, à savoir quelle est la spécialité. Donc là, plus on développera un réseau, plus on devra se spécialiser et puis vraiment démarquer son restaurant par rapport à la concurrence. Et ensuite, la suggestion suivante, c'est de mettre ces recettes en open source. Donc par exemple, on se crée un site web sur lequel on détaille exactement ces recettes, on explique comment les préparer et ça nous permettra de collecter les avis de nos clients, de personnes qui viennent manger dans notre restaurant. Et ces personnes-là vont pouvoir améliorer les recettes, donc proposer des recettes un petit peu dérivées de la recette originale, mais également essayer d'améliorer par exemple en rajoutant un petit peu de sel ou une touche de citron, etc. Ensuite, le conseil suivant, c'est de créer un blog du chef. Donc le chef du restaurant n'hésite pas à proposer ses recettes en vidéo, donc il montre exactement comment faire, surtout que ça a la mode en ce moment. Bien sûr, il parle des nouveautés du restaurant, par exemple quand il y a des ajouts sur la carte ou des plats pour la saison, etc. Et aussi, une des suggestions, c'est d'animer un club de cuisine. Donc là, il ne faut pas hésiter à être en contact direct avec ses clients. Et lui propose même, pourquoi pas, de désigner un soir un client parmi le club qui pourra préparer les plats et ceux qui seront servis le soir dans le restaurant. Donc vraiment mettre en vedette un de ses clients. Et comme ça, on pourrait créer vraiment un club et un lien entre les clients et le restaurant. Donc en gros, animer comme ça une communauté de clients. Et enfin, le dernier conseil qui est assez important, mais qui ne vaut pas seulement pour les restaurants, mais plutôt pour tout type d'entreprise qui a un aspect plutôt local. Par exemple, moi je l'ai fait avec mon agence web Mancolite, c'est de s'enregistrer sur Google Adresse. Et ça, ça permet d'être facilement trouvé lorsqu'on va faire une recherche pour une ville. Donc par exemple, pizzeria et ensuite Paris. On va avoir directement accès à la carte Google avec exactement tous les points, toutes les pizzerias très proches de là où on se situe. Et donc ça, ça va être très intéressant si on a un restaurant, mais également comme je vous l'ai dit, si on a tout type d'entreprise qui a un aspect local. Ensuite, le deuxième exemple, c'est Google Shopping. Donc là, que ferait un magasin ? Donc lui, il s'intéresse à un magasin physique. Et sa première suggestion, c'est pareil, de collecter et de proposer des statistiques sur les produits. Donc là, on n'a vraiment pas peur de ce que pensent nos clients. Et on leur propose des statistiques, des notes, quels sont les produits préférés de telle catégorie, etc. Donc c'est un truc qu'on ne retrouve pas du tout dans les magasins physiques. Par exemple, au supermarché, on ne va pas trouver ça. Alors que sur Internet, on va trouver très facilement ces informations. Et donc là, c'est vraiment de s'inspirer. L'idée, c'est de s'inspirer complètement des sites de e-commerce qui aujourd'hui, du point de vue des fonctionnalités et de l'utilisation client, est beaucoup plus avancé que les magasins physiques qui fonctionnent un petit peu à l'ancienne. Donc il faut s'inspirer de ces sites de e-commerce et proposer à peu près les mêmes fonctionnalités dans notre magasin. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les sites de e-commerce font vraiment de la concurrence aux magasins physiques. Et si une personne peut tout comparer en ligne en restant assis sur une chaise, pourquoi est-ce qu'il s'embêterait à venir comparer les produits en magasin et voir faire le tour des magasins pour trouver le produit le moins cher ? Donc il faut vraiment proposer quelque chose de plus. Et donc ce qu'il propose, c'est de devenir une plateforme et permettre donc à notre communauté de s'organiser. Donc là, il ne donne pas de réponse précise, mais l'idée, c'est vraiment de devenir une plateforme et d'organiser, de permettre à notre communauté de clients de s'organiser. Donc pourquoi pas de proposer aux clients de revendre notre produit, par exemple. Et donc je termine sur cette citation qui résume un petit peu le tout. Le salut des magasins est dans leurs clients, donc il est temps de réorganiser notre commerce autour de nos clients et non pas autour de nos produits, comme c'est le cas actuellement. Donc voilà pour ce nouveau chapitre de la méthode Google consacrée à la distribution. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des remarques, des suggestions, des idées également pour ces types de commerces, mettez tout ça dans les commentaires et puis ça pourra être très utile, je pense. Alors moi, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais continuer mes vidéos consacrées aux bookmarklets. Allez, salut !